salut à tous bienvenue sur créer sa propre musique la chaîne de conseils pour ta musique si tu découvres ma chaîne avec cette vidéo il ya un drum kit gratuit qui t'attendent dans la description donc n'hésite pas mais sur pause télécharge le revient moi j'aurais pas bougé dans cette vidéo je voulais construire avec vous une mélodie de piano alors on va partir de quelque chose de très simple de quelques notes et je vais progressivement la complexifier la complexifier la complexifier bon à un moment donné je vais je vais m'arrêter mais je vais essayer de vous expliquer voilà à chaque étape ce que je fais ce que j'ajoute et de cette façon normalement à la fin vous serez capable de construire une mélodie de piano du même style c'est quelque chose qui fonctionne plutôt bien si vous faites des prods un peu émotive si vous cherchez à faire des atmosphères bourré d'émotion et tout ça donc voilà j'espère que ça vous sera utile alors pour faire ça moi je vais utiliser le close grand donc c'est un piano qui est présente de base en fl studio il est souvent oublié d'ailleurs il se trouve dans le dossier pac ici donc vous venez dans pac vous venez dans instruments et dans keyboard vous l'avez le close grand voilà je trouve qu'il est plutôt bon ce petit piano là pour faire des mélodies à émotions voilà j'ouvre mon piano rôle la première chose que je vais faire c'est de créer une suite d'accord très simplement alors pour faire ça je vais commencer par choisir quatre fondamentales donc la première chose qu'on va faire c'est de créer une mélodie ultra sape là quatre notes trois notes de notes à vous de voir je vais le faire avec 4 donc là jusque là il n'y a pas plus simple ok par dessus ces notes je vais construire des accords alors là aussi vous avez l'embarras du choix majeur mineur septième neuvième suspendu diminuer et augmenter à vous de voir voilà par exemple des accords très très basique très simple une fois qu'on a une suite d'accord comme ça on pourra encore faire quelque chose dessus après ici je veux la faire comme ça on va directement venir poser une mélodie par dessus donc on va suivre le même procédé on va commencer par placer quelques notes simplement donc jusque là vous voyez il ya vraiment il n'y a rien de rien de bien compliqué ensuite ce qu'on pourrait essayer de faire c'est de commencer à mettre des petites transitions donc c'est à dire qu'entre ces notes là qu'on a joué on va essayer de venir ajouter des petites notes qui vont ben donner un peu de consistance à cette mélodie on peut en mettre un peu partout voilà par exemple maintenant si je voulais transformer encore un peu cette mélodie ce qu'on pourrait faire par exemple c'est ne pas la faire faire commencer chaque note comme ça sur les temps comme pour les accords ça donne un côté un peu un peu machinale comme ça on va essayer de transformer ça voilà on pourra ajouter des notes de transition celle qu'on a joué ici pour combler les trous on pourrait maintenant s'occuper de la deuxième partie ici ça joue qu'une note moi j'aime pas trop donc on peut essayer de créer un petit motif pour cette zone si vous regardez bien je joue vraiment chaque fois des notes qui sont très proches les unes des autres il n'y a pas besoin d'aller chercher trop haut ou trop bas les mélodies comme ça avec des notes assez rapprochées souvent ça ça fonctionne plutôt bien voilà ici j'aime bien ce petit motif je pourrais le répéter alors là c'est intéressant parce que quand j'écoute la mélodie ici entre les deux j'entends une note de de transition je l'entends mentalement si vous voulez et le truc c'est que ben vous voyez que sur la gamme qui est choisi théoriquement cette note elle ne rentre pas et moi je sais qu'elle rentre parce que bah quand je fais jouer le morceau je l'entends en fait donc on va la mettre voilà on pourrait par exemple modifier la vibe qu'on a créé sur les notes de transition on pourrait en faire des plus rapides on laisse certaines notes comme elles sont là et on en accélère certaines autres voilà par exemple ici je vais les rétrécir et venir les mettre plutôt comme ceci est je vais le faire ici aussi à la fin voilà pour continuer dans la complexification bien que c'est pas une fin en soi je le précise ici je la complexifie juste pour vous montrer des façons de procéder mais vous pourriez par exemple déjà vous arrêtez là ou même deux trois étapes plus tôt c'est juste pour l'exercice ce que je vais faire c'est que je vais transformer mes accords qui sont maintenus en accords détachés donc voilà ça c'est simple à faire aussi on peut les faire en montant ou en descendant voyez là ça monte on pourrait le faire descendant on peut les répéter comme ça et ici on pourrait faire la même chose mais en montant par exemple voilà alors on pourrait continuer à ajouter par exemple des notes plus graves et note de soutien quelque chose qui fonctionne pas trop mal aussi quand vous avez comme moi ici un accord qui joue sur les deux premières mesures donc il joue là il est répété à la deuxième c'est de venir soutenir avec sa fondamentale et sa fondamentale une octave plus bas voilà alors on pourrait continuer comme ça encore et encore je vais je vais voir par exemple ici sur les transitions pourrait peut-être ajouter encore des notes voilà ici pour que ça fasse voilà alors on pourrait encore et encore on pourrait vraiment continuer longtemps comme ça je vous le dis mais on pourrait par exemple venir combler l'intervalle qu'on a entre les accords ici et la mélodie ici par encore encore quelques notes entre les deux oh Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Mettez un petit pouce vers le haut, si ça ne vous a pas aidé, petit pouce vers le bas. Si vous avez des suggestions, des demandes, n'hésitez pas dans les commentaires. Moi je vous dis à très bientôt. Peace ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501